Ce lundi 10 juillet, le président des États-Unis, Joe Biden, s'est rendu au château de Windsor afin de rencontrer le roi Charles III. Une visite durant laquelle le comportement du chef d'État américain a été énormément commenté par les journalistes britanniques, qui ont remarqué une violation du protocole royal de ce dernier. Le 6 mai 2023, Charles III a été officiellement couronné roi en l'abbaye de Westminster à Londres, huit mois après le décès de sa mère, la reine Elisabeth II. Une cérémonie qui a réuni la famille royale presque entière, avec la présence du prince Harry, malgré les tensions dues à la sortie de son roman Le Suppléant dans lequel l'époux de Meghan Markle s'est livré à cœur ouvert pour le déplaisir de la couronne, mais sans Meghan Markle. Cependant le frère de William n'était pas présent pour la suite des festivités. Depuis son accession au trône, Charles III se doit de remplir de nombreuses obligations liées à son nouveau statut. En octobre prochain, le roi d'Angleterre sera présent à Paris pour une visite d'État, mais en attendant, l'époux de Camilla Parker Bowles a reçu ce lundi 10 juillet le président des États-Unis, Joe Biden au château de Windsor. Une visite très commentée par les journalistes britanniques, notamment à cause du comportement du chef d'État américain, dont certains écarts de conduite ne sont pas passés auprès des Anglais. Joe Biden a perdu la tête la rencontre entre Charles III et Joe Biden a été ponctué de plusieurs moments de gêne. Le premier est arrivé durant l'inspection des gardes gallois, durant laquelle le président des États-Unis a eu une conversation particulièrement longue avec un membre de l'infanterie. Une conversation à laquelle a voulu mettre fin plusieurs fois le roi Charles III en indiquant à l'époux de Jill Biden qu'il fallait avancer en lui faisant des signes de la main. Signe que Joe Biden n'a pas du tout compris, faisant réagir notamment le commentateur anglais Niall Gardiner qui a partagé la séquence sur son compte Twitter avec en commentaire, Joe Biden a perdu la tête. En plus de ce moment plutôt lunaire, le président américain s'est fait remarquer car il a touché le dos de Charles III. Un geste qui est, selon de nombreux observateurs britanniques, une violation du protocole royal. Une violation qui cependant n'a pas dérangé Charles III comme l'a expliqué le commentateur royal de GB News, Cameron Walker, une source royale me dit que sa majesté est tout à fait à l'aise avec ce genre de contact, et quel merveilleux symbole de chaleur et d'affection c'était entre les deux individus et leur nation. Tout est bien qui finit bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada